Bonjour, nous sommes au porteur. Et on aimerait en savoir plus sur l'orchestre à l'école. Je suis Martin. Je suis Marion. Alors dites-moi, c'est quoi l'orchestre à l'école en Inde ? Ouverture. Grandiose. Du bonheur. Cool. Convivial. Super. J'adore. Fun. Dynamique. Génial. C'est le partage. Une découverte. Jouer ensemble. Et si je devais en retenir un, c'est ensemble. Où sommes-nous et depuis combien de temps le projet existe-t-il ? Alors nous sommes dans la commune d'Oré-Danjou, anciennement Chantosso. Et le dispositif est pour sa quatrième rentrée. La particularité d'Oré-Danjou, c'est que ça a été un choix de la commune de créer un dispositif sur les deux collèges. Un collège public, un collège privé. Et ça rassemble 51 élèves de troisième, autour de 120 ou 130 élèves sur les deux établissements réunis. Mais comment ça, de collège, c'est pas compliqué ? Non, c'est un travail collaboratif. On est associé, on est partenaire et la commune nous accompagne. Et puis l'école de musique pilote le projet et ça nous guider. C'est beaucoup d'organisation. Mais au final, c'est que du positif. Parce que plus on est, et mieux c'est. Deux collèges alourdit la communication. Non, c'était plutôt moteur. J'ai été président des parents d'élèves ici pendant très longtemps et j'ai toujours mal vécu cette dualité entre le public et le privé. Et je me suis dit, c'est peut-être enfin l'occasion unique de réunir les deux collèges. Mais en fait, qui participe à ce projet ? L'école de musique. Les collectivités territoriales. L'association nationale orchestre à l'école. Les enfants. Les collèges. Les parents. Les luthiers. Et du coup, vous jouez tous d'un instrument. De la flûte ? Non, moi je joue du saxophone. Moi je joue du piano. Moi je joue de la percussion. Moi par exemple, je fais de l'accordéon. Moi je fais de la trompette. Moi je fais de la flûte. Et moi de la guitare. Ça sonne bien tous ces instruments ensemble ? Évidemment que ça sonne bien ensemble, sachant que chacun a un rôle bien précis. Chaque instrument ne fait pas exactement la même chose. Et du coup, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et pour qu'au total, lorsque tout le monde est ensemble, ça donne quelque chose de grandiose. Quand on réunit les deux orchestres, on a une force musicale incomparable avec chaque orchestre travaillant séparément. C'est en fait depuis combien de temps que vous trouvez de la musique ? Trois ans. Pourquoi vous faites ça pour les enfants ? Ça sert à quoi ? Et ça va changer quoi ? C'est s'ouvrir aux autres. C'est vivre ensemble. Je dirais que c'est avant tout une ouverture musicale. Et ce, de manière totalement gratuite. C'est-à-dire qu'on donne une accessibilité à la musique à des enfants qui, comme ça, n'y auraient peut-être pas forcément eu accès. C'est le fait de pouvoir découvrir des instruments dans un autre cadre qu'au sein d'une école de musique. Donc c'est une ouverture sur ce domaine musical. Pour acquérir des compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école, comme la confiance en soi, l'écoute des autres, l'empathie, la bienveillance. C'est une ouverture culturelle dans notre milieu rural. On a une approche différente. On peut toucher un public bien plus large. Et du coup, il y a une cohésion qui se fait tout de suite. Les élèves qui ont participé à une masterclass clavecin au bois, ils avaient une attitude d'écoute exceptionnelle. Ils ont posé des questions sidérantes. Ils s'ouvrent à d'autres esthétiques. C'était une nouvelle horizon pour notre famille, pour notre fils. Plein de découvertes pour les apprentissages qui n'étaient pas forcément compris dans les apprentissages lambda, français et autres matières. Et ça a été un déclic pour les apprentissages scolaires. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote ? Cette année, on a innové puisque les élèves de 3e à la rentrée ont accueilli les parents d'élèves de 6e qui découvraient le collège. Les deux directeurs, ils ont souhaité distribuer les diplômes des brevets des collèges, faire une seule cérémonie pour les deux collèges. Alors la musique a apporté du nouveau dans notre famille, de pompiers, de sportifs. Ça a apporté de la délicatesse. Vendredi dernier, l'orchestre des 4e faisait l'ouverture du Téléthon. Le matin, nous avons appris qu'il y avait un élève positif à la Covid. Tous les autres élèves se sont fait tester dans l'après-midi pour pouvoir être au concert le soir. Merci aux parents. Et en plus, vous me soufflez dans l'oreillette que vous avez travaillé avec un artiste. Donc, Adriandès a arrangé un morceau, la couleur du souffle, pour notre orchestre à sonorité latine. Donc, nos élèves sont non lecteurs et du coup, ils ont découvert la partition grâce au morceau d'Adriandès. Quel est le projet ? Créer du lien, du lien social et apprendre aux enfants à travailler en groupe. Comment se fait, Adriandès, que vous jouiez avec des jeunes comme vous ? C'est toujours un plaisir de travailler avec des orchestres à l'école. C'est toujours des formations différentes, vraiment diverses. Et c'est toujours un challenge d'écriture et un plaisir de partager de la musique, de créer de la musique pour une formation spécifiquement. Et ce projet, bien sûr, a pu voir le jour grâce au dispositif Un artiste, un orchestre, au partenariat entre l'association Orchestre à l'école et la SACEN. Merci à l'orchestre à l'école qui a permis de nous faire découvrir la musique, de permis à notre fils de rentrer dans l'harmonie des colères aussi, la fanfare de chante au saut et l'école de musique. Donc, bravo, merci beaucoup, merci à vous.